Générique Générique Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Manche 3 de la Coupe de France Renault RS01, organisée par la team LSF, les soupapes fissurées sur les circuits français de Lédenon. Je suis en position 10 sur 15 pilotes engagés après les qualifs, je me concentre pour le départ, on va l'enchaîner l'embrayage comme il faut et... Patatrac, catastrophe les amis ! C'est pas drôle ? Mais non, c'est pas drôle. 20 secondes de pénalité, départ dans les stands parce que j'ai lâché l'embrayage un peu trop tôt, donc encore quelques secondes à attendre. Et vous voyez, je suis pas le seul, il y a un pilote devant et un pilote derrière qui ont fait la même erreur que moi. Là j'ai un peu la rage, et hop, on part tous les 3 en même temps, on est enfin parti. On peut dire que ça pouvait mieux commencer, effectivement. Les conditions de course, 1h de course, un arrêt au stand obligatoire, je suis parti en pneu slick soft, je vais m'arrêter à mi-course. Et remettre également du carburant, donc sur cet arrêt au stand à mi-course. Allez, on est parti, LSF Dams devant, Mermic derrière. Et vous voyez, un circuit très compliqué, avec des gros freinages mais surtout, des montées, des descentes. Sur une voiture pas facile, vraiment un combo que je maîtrise pas du tout, du tout, du tout. Je me suis entraîné pas mal dans la semaine, mais vraiment beaucoup de mal. L'impression d'être sur des oeufs constants, de rouler sur de la glace, c'est vraiment... D'ailleurs on voit Dams devant qui a un peu de mal aussi, je suis pas le seul d'ailleurs à avoir du mal sur ce combo. Mais vraiment pas facile du tout. Là je serre un peu les fesses parce qu'une heure de course en étant sur les oeufs comme ça tout le temps, vraiment pas facile. Allez, gros freinage, on se concentre dans la courbe. Mermic toujours derrière, Dams toujours devant. Sur ce premier tour, et puis on a déjà une quinzaine de secondes de retard sur le peloton qui est parti dans l'étang je dirais. A l'inverse de nous trois. Mermic qui m'attaque derrière et blim, le tête à queue. Il a été sûrement surpris par mon freinage. Ah, ça commence super bien, comme je vous ai dit. Allez, on passe devant Mermic qui m'attend très sportivement. Merci à toi, GG. Et on est reparti et on va enfin clôturer ce premier tour. C'est plus que laborieux sur ce premier tour, effectivement. On passe devant les stands, on va passer la ligne de départ à arriver. Et peut-être enfin commencer sérieusement notre course. Et on a déjà gagné une position puisqu'il y a un pilote qui a déjà été disqualifié. Je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais bon. Comme quoi, il y a pire que mon départ. Treizième position. Et on va essayer de rester concentré sur le reste de la course un max, même si ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, je trouve ce combo très compliqué. Et de faire la meilleure remontée possible, si c'est faisable, évidemment. J'ai passé un peu de temps, il reste 56 minutes de course, toujours Mermic derrière moi. Le drapeau jaune devant. Et c'est mon ami Dams qui est sorti sur ce freinage à gauche, virage à gauche, pardon. J'en profite, hop, je passe dans le petit trou de souris là, entre lui et le point de corde. Deuxième place pour moi. Dams derrière maintenant dans les rétros qui est en bagarre avec Mermic. Et je vais essayer de garder mes distances, mais pas comme ça. Allez, reconcentration, reconcentration. Dams qui part à la faute derrière. Je ne suis vraiment pas le seul à galérer sur ce circuit. Ça me rassure un peu parce que... Quelle galère, quelle galère. On finit ce tour. Et devant, c'est Julien qui s'est manqué. Je vais tenter de l'attaquer. Et de regagner une position. Le freinage pour ce double gauche. Ici je prends en quatrième, certains le prennent en cinquième. Un petit coup de troisième et je passe à l'intérieur. Il s'est bien raté lui cette fois-ci. Il m'a bien ouvert la porte. Évidemment, j'en ai profité pour me souffiler. A l'intérieur, me voilà à l'onzième avec T-Bobby devant. J'ai passé un peu de temps à nouveau. Il reste 49 minutes de course. Toujours T-Bobby juste devant moi. Sur ce double gauche. Ici on remet un coup de deux. On reprend à l'intérieur. Et hop, il se rate aussi. Le tête à queue. Il a mordu dans l'herbe. Ça ne pardonne pas. Mais voilà, en neuvième position. J'en demandais pas tant. Pour moi déjà, rien que neuvième. C'est déjà un très bon résultat. Vu la galère que j'ai. Essayer de maîtriser un peu tout ça. Enfin, je dis bien essayer. C'est loin d'être le cas. On va dire de limiter la casse plutôt. J'ai passé beaucoup là. Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. On est sur la mi-course. Et je vais m'arrêter au stand sur ce tour. Et on voit derrière Gaskawa. Qui a un tour d'avance. Qui est en deuxième position. J'ai le drapeau bleu. Mais je sais que je vais m'arrêter ici. Là, juste après cet enchaînement. Puisque les stands sont juste là après. Je me glisse sur la droite pour le laisser passer. Pas de soucis. Ça passe. Je rentre dans les stands. Maintenant, le but, c'est de ne pas me rater dans les stands. De m'arrêter à mon emplacement comme il faut. De ne pas perdre de temps. Et donc, de remettre un jeu complet de pneus. Slick soft. Et de remettre du carburant. Allez hop, les mécanos. On y va. On attaque. Cette fois-ci, je n'ai pas merdé sur l'entrée au stand. On voit que la jauge de carburant, ça y est, c'est terminé. Ils ont remis ce qu'il fallait. Hop, les mécanos qui finissent de mettre les écrous. On repasse la première. On est ressorti toujours en neuvième position. Je n'ai pas perdu de place sur cet arrêt au stand. Bizarrement. Petit coup d'œil dans la rétro pour voir si personne n'arrive derrière. Et on ressort tranquille. Allez, plus que 7 minutes de course. Parce qu'encore une fois, il n'est pas passé grand chose sur cet intervalle. J'ai qui devant moi ? J'ai la mi-mermique que j'ai rattrapée. Donc je me dis, allez hop, possibilité de prendre une 8ème position. Je m'accroche. J'essaie de rester concentré. Et de lui mettre un peu de pression. Là, le but, c'est de rester juste derrière. Et de profiter de la moindre erreur de sa part. Hop, le gros freinage. Quatrième, troisième, deuxième. Il est un peu plus large. Je ressors mieux que lui. Allez, c'est maintenant. C'est le moment. Le léger freinage à gauche. Je passe sur le vibreur. Mais non, 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 non. Eh, non, eh oui, eh non, eh oui. La grosse erreur. Le freinage. Les roues braquées. Sur le vibreur. Eh bien, 8. On part direct à la faute. Donc, cette 8ème position, ça sera pour une autre fois. Allez, je ralentis. Je respecte le drapeau bleu. Gaspawad, nouveau, qui me prend un tour. J'ai les pneus super rouges à l'arrière, effectivement, avec la tête à accueil que je viens de faire. Voyons, à gauche, le chrono est terminé. Il reste 0 minute, 0 seconde. On est sur les derniers tours. Je passe devant les stands. Et regardez le classement en bas à droite. Je suis 9ème. Et hop, je gagne une position. Je suis 8ème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des pilotes. Un des pilotes qui n'avait pas mis suffisamment de carburant. Il a dû s'arrêter une deuxième fois au stand pour remettre quelques litres de fuel. Eh bien, j'en profite. Allez, je ne crache pas dessus. 8ème position. Pour moi, qui a un très bon résultat. Vu la galère, je me répète, mais vraiment. Vraiment, vraiment une grosse galère sur-circuiter cette voiture pour moi. Je rate encore mon freinage ici. Les pneus qui sont un peu fatigués. Moi aussi, je suis très fatigué. Ça fait une heure que je tourne sur ce circuit. Très désagréable pour moi. Je vais vraiment être honnête. Je suis en souffrance à chaque freinage, à chaque virage là maintenant. J'en peux plus. J'attends qu'une chose, c'est que le drapeau d'Amié s'affiche. On voit en haut le petit message. Le leader est au dernier tour. Ça veut dire que je dois encore faire un tour, puisqu'il est derrière moi. Il a regardé, comme tout à l'heure, le classement en bas à droite. 8ème position. Je passe à hauteur des stands. Et 7ème position. Cette fois-ci, c'est un autre pilote. Lui, il s'est fait complètement disqualifier. Lui, à l'inverse des autres, il ne s'est pas arrêté du tout. Alors que le règlement stipulait qu'il fallait s'arrêter obligatoirement au moins une fois au stand. Donc je gagne une 7ème position. Cette fois-ci, c'est la fin. Je passe pour la dernière fois devant les stands. 7ème position. Ça parle un peu dans le chat, ça se félicite, ça parle stratégie. Et me voilà, drapeau d'Amié, 7ème position. Très, très, très satisfait. Voilà. Rendez-vous dans 15 jours pour la 4ème manche de cette Coupe de France Renault RS01 organisée par les LSF. Si cette vidéo vous a plu, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt sur d'autres cours, sur d'autres vidéos. Et amusez-vous bien les amis. Ciao, ciao, ciao.